Bonjour tout le monde, Idriss Aberkahn annonce un coup de filet dans la harcelosphère de la zététique, c'est le titre d'un article du blog France Soir, où on voit M. Aberkahn qui était à Marseille pour soutenir son idole Didier Raoult. Alors pourquoi est-ce que Aberkahn soutient Didier Raoult ? C'est parce que Didier Raoult incarne le type de personnage fictif qu'il veut incarner lui-même, à savoir un génie incompris, quelqu'un qui crée de la jalousie dans le système. Bref, il était à Marseille, il a répondu à François. On va regarder juste un petit peu le contenu, et après on va regarder ensemble la vidéo d'Aberkahn, et puis après on va s'intéresser à une contre-enquête qui s'appelle l'enquête bidon que les zététiciens ont fait sur Aberkahn, et qui est censé démontrer qu'on aurait tort dans la manière dont on a décrit ses activités et ses éventuelles malversations, et surtout les affaires que la justice a déjà mis en branle, en s'intéressant à son dossier. On verra ce que ça vaut, mais cette vidéo fait 53 minutes, alors on ne va pas la regarder en extenso ensemble, je m'arrêterai juste sur les détails, parce que sinon je n'aurai pas assez de place sur mon ordinateur, qui est déjà un petit peu plein, en fait, pour ne rien vous cacher. Qu'est-ce que me dit cet article de France ce soir ? Je rapproche mon micro. Croisé hier à Marseille, en marge de la conférence de presse donnée par le professeur Raoult et ses avocats, Idriss Aberkahn était venu soutenir le directeur de l'IHU face aux attaques dont il est l'objet. Et ce, d'autant plus que l'essayiste et conférencier explique avoir été la cible de, je cite, méthode comparable d'une arcelosphère. Il nous a raconté sa dernière découverte, nouvel épisode du feuilleton qui l'oppose à la sphère des ététiciens, ce qui professe et invoque le doute méthodique à géométrie variable, rappelle-t-il. L'identification d'une pseudo-enquêteuse à charge contre lui illustre, selon l'essayiste et conférencier, la bassesse des méthodes de terrorisme intellectuel. Il souligne que ces révélations risquent d'avoir des répercussions pénales dans trois pays différents, un coup de filet mené dans la zététosphère, remarquable, unique, insiste-t-il, et dont les conséquences vont durer bien longtemps. Bon, il résume le contenu de la vidéo qu'on va regarder ensemble. Nous sommes à l'IHU de Marseille, nous avons eu la surprise de retrouver Idriss Aberkane. Bonjour, Idriss. Je suis à l'IHU à l'invitation des équipes du professeur Raoult pour assister à la conférence de presse dans laquelle il a vraiment tenu à rétablir l'équation de vérité contre une accusation complètement mensongère qui avait été portée contre lui. Donc, on a pu faire le bilan un petit peu, des plaintes, trois dénonciations calomnieuses et une diffamation. Et des menaces de mort qu'il avait reçues, c'était une conférence de presse tout à fait rigoureuse et excellente. Petite pause pour préciser qu'évidemment, toute menace de mort adressée à M. Raoult ou à M. Aberkane est absolument inacceptable, que le harcèlement n'est pas justifié quand la personne qui est harcelée est quelqu'un que vous n'aimez pas. Donc, on ne harcèle pas les gens. Et à quel titre personnel vous étiez là en tant qu'allié, soutien ? Oui, en ce qui me concerne, j'ai connu des méthodes très comparables aux méthodes qui ont été utilisées contre le professeur Raoult. On a parlé notamment, François avait fait une étude très poussée sur la version d'une arcelosphère. Une étude très poussée de François qui finissait par la veuve à temps. On y en avait plein de gens, notamment moi, et qui donc en fait appelait de ses voeux un procès à venir où on pourrait éventuellement utiliser la guillotine contre ces gens. Donc moi y compris. Et donc, il y a eu des procès en cours contre François pour cette étude tarigoureuse. Non, ce n'est pas une étude, c'est une tribune. Et c'est bien leur droit d'ailleurs de défendre des idées. Mais en termes d'éthique, d'appel à la violence et tout ce que vous voulez, on n'a vraiment pas de leçons à recevoir de François. Qui avait été créé, tissé autour du professeur Raoult. On sait donc qu'il avait subi des violences de mort. Pierre, je connais ses méthodes. Et il se trouve qu'après une longue enquête approfondie, nous avons pu mener un coup de filet dans la zététosphère, la sphère des personnes qui se définissent comme zététiciens. Nous avons trouvé des informations extraordinairement compromettantes. Coup de filet, informations extraordinairement compromettantes. Oh oui, c'est bien. Même des personnes qui vont embaucher une ancienne livreuse, romancière à succès, transhumaniste, candidate malheureuse aux élections municipales dans une ville du sud de la France liée à la liste d'un candidat repris de justice, condamné en justice, eh bien cette seule enquêteuse a carrément porté des accusations complètement fantaisistes et fallacieuses, du blanchiment d'argent, enfin des trucs complètement flous. Et elle était liée, bien entendu, ça a été démontré. aux réseaux zététiciens, en particulier Thomas Durand, qui est un des leaders des sectes affiliés à ces réseaux. Donc je suis un leader de sectes. Ça, peut-être que les juristes, vous pourrez me dire, je ne suis pas certain qu'un tel propos puisse échapper à une qualification de diffamation ou de calomnie, ou les deux, sans doute les deux. Je ne suis pas juriste et je ne suis pas procédurier, mais peut-être qu'il faut en passer par là. Parce que moi, ce dont j'ai envie, c'est que mon travail d'analyse, de critique d'un discours faux, manipulateur, trompeur et dangereux, qui est la parole de M. Bakan, je voudrais que ça ait des conséquences. Et pour l'instant, les vidéos qu'on a faites auparavant ont eu pour conséquence qu'on a engrangé beaucoup de vues sur la chaîne. J'en suis très heureux. On a eu des abonnés en plus, très très bien. Mais moi, le but, c'était d'avoir un impact sur le monde réel et de déloger un peu M. Bakan, de la place qu'il est en train d'occuper, parce que ce monsieur gagne 1000 abonnés par jour sur sa chaîne. Et le danger qu'il représente, c'est qu'il se fait le relais de la rhétorique poutinienne. Évidemment, il a été anti-vax depuis longtemps. Et il est à chaque fois dans une posture anti-système, où il brosse dans le sens du poil toute la composphère et lui apporte un armement rhétorique. Il est fort pour ça, il a des talents. Et donc, il est dangereux parce qu'il radicalise des gens dans des postures où ils sont complètement à la merci des fake news qu'ils croient. Au réseau, c'était ici en particulier Thomas Durand, qui est un des leaders des sectes affiliés à ces réseaux. On peut les appeler en tout cas sur le plan intellectuel des sectes. On ne peut pas le dire autrement d'un point de vue intellectuel. Si, on peut le dire autrement. Mais secte, il y a quand même l'idée d'emprise mentale, d'isolement par rapport à son environnement, de dépendance pécuniaire. C'est des gens qui demandent beaucoup d'argent. Nous, notre chaîne, elle est gratuite. Ce n'est pas le cas des contenus de M. Aberkane. Le culte de la personnalité. Enfin, si on voulait regarder tous les critères de la dérive sectaire et comparer ce qui se passe dans le monde de la zététique avec ce qui se passe chez un coach de vie, de développement personnel à la Aberkane, je pense qu'on n'aurait vraiment pas à rougir de la comparaison, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, nous sommes en position de mener un coup de filet majeur, de présenter ces personnes devant la justice, puisque nous avons trois juristes dans trois pays différents qui ont estimé que suffisamment de preuves avaient été réunies pour amener au moins trois personnes devant la justice dans trois pays différents. Donc ces personnes, cette arcelosphère, cette toile dont les manœuvres et méthodes sont particulièrement abjectes, on ne peut pas dire les choses autrement, vont devoir rendre compte de leurs responsabilités dans trois pays différents. C'est en tout cas l'avis de trois juristes particulièrement compétents. Bien sûr, j'indique que je vais moi-même porter plainte, évidemment. C'est donc une véritable bombe qui vient d'être publiée, que vous nous annoncez, et qui a été étayée dans une vidéo publiée sur Google. Donc là, il annonce qu'il va porter plainte. Donc c'est que ce n'est pas encore fait. Effet d'annonce. On a vu dans le passé des choses qu'il avait annoncées et qu'il n'a pas faites. En fait, je me rappelle qu'il attestait beaucoup de choses sur l'honneur. Il ne le fait plus beaucoup, parce que le fait que quand on l'atteste sur l'honneur, ça prouve qu'on a raison, parce que si on a tort, si on ment, alors n'importe qui peut nous envoyer en prison. C'est faux, c'est bête, c'est ridicule, ça n'a jamais été vrai. Et ces trois amis juristes en trois pays différents, peut-être, devraient lui dire, de manière à ce qu'ils puissent corriger. Ce serait bien qu'il informe son public. Ce serait bien qu'il ne les laisse pas dans l'idée que quand on l'atteste sur l'honneur, ça prouve qu'on a raison, si personne ne nous attaque en justice, parce que ce n'est pas vrai. Or, il n'a jamais corrigé cette information fausse. De fait, il n'a jamais corrigé aucune information fausse sur sa chaîne, parce que c'est un désinformateur. Ça, je le dis en l'attestant sur l'honneur. On voit vraiment les méthodes de terrorisme intellectuel. Montaigne parlait de tyrannie parrière, c'est comme ça qu'il définissait le terrorisme intellectuel. Eh bien, on voit aujourd'hui, méthode, sale, le blanchiment de fausses informations, dont Thomas Durand, d'ailleurs, avait été accusé par plusieurs experts. Eh bien, on voit ces méthodes. Alors, j'ai été accusé apparemment de blanchiment de fausses informations par plusieurs experts. Et là, j'ai envie de vous demander, source ? Si c'est vrai, c'est important de le savoir. Ah, maintenant, elle est sans succès. Le récit s'installe. Il n'était pas encore prêt. C'est une ancienne livreuse. Je salue tous les livreurs et les livreuses qui font aujourd'hui un métier très déprécié, rarement choisi, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des parents pleins aux as et de pouvoir faire plein d'études, etc. Donc, je pense que ce mépris de classe qu'on a retrouvé ailleurs, Cheikh Barkhane, qui se moquait d'un critique qui était juste un barman, c'est récurrent, c'est récurrent, ce mépris des petits métiers. Rappelons-nous-en de ce mépris, s'il vous plaît. On pourrait aller surtout affiner à des listes politiques très controversées qui, en fait, a été donc déjà payées par un youtuber affilié à la sphère zététicienne. Alors, de ce que j'en sais, elle n'a pas été payée par un zététicien ou un youtuber, mais enfin ça, il prétend qu'il le sait, donc il va le prouver. Et puis, je suis un petit peu quand même amusé qu'il prétende que telle personne est affiliée à des lignes politiques controversées, sachant qu'il a appelé à voter Le Pen. Petite troupe de youtubers racistes et putacliques sont des escrocs putacliques racistes, il faut être très très clair. Les chiens, les putacliques, les racistes. C'est déséquilibré raciste. C'est intriguant raciste. Monsieur, qui nous a accusés d'être raciste, a appelé à voter Marine Le Pen. Allez vérifier, parce que c'est vrai que c'est un peu étonnant. Là, on voit évidemment le beaucoup principal, d'avoir, de ne faire preuve d'aucune rigueur, d'aucun scepticisme, mais par contre, évidemment, de s'empresser de relayer des choses qui vont, d'après trois juristes, en trois pays différents, compliquer sa responsabilité pénale. Alors, je sais que les instigateurs de ces vidéos, eux, font des vues parce que c'est leur gangbain. C'est ça leur cœur de métier. Moi, mon cœur de métier, c'est de faire des vidéos sur le domicile, c'est de faire des vidéos d'analyse, sur les chiens politiques. Parfois, dans mon référence, effectivement, je sais, il y a des gens qui me disent, s'il te plaît, donne-nous un résumé, qu'on puisse argumenter. Ce fut fait, bâclé, certes, je crois, pour te dire, c'est pas mon métier, et ça ne le saura jamais, je l'espère bien. Et là, tout de même, il y a eu le coup de filet que nous avons tués dans les étés. Alors, moi, je tiens à souligner la petite étincelle d'autocritique que nous venons de voir, M. Aberkahn reconnaît que sa réponse, en particulier à moi, dans laquelle il me nomme beaucoup et m'insulte beaucoup, a été bâclé. Dont acte, c'est-il dit, l'analyse qui montre qu'il a truqué son CV demeure, mon accusation demeure, et sa réponse demeure minable. Toujours. qui doit se faire, elle est remarquable, unique, en cette affaire, et il va avoir des conséquences qui vont durer bien longtemps, c'est-à-dire. Le vendredi 22 avril, sur Twitter, Idriss J. Aberkahn, PhD, 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 présente à tout le monde ce travail d'enquête, cette vidéo, dans un thread que je vais vous lire. Suite à l'excellent article de François, je peux donner plus d'informations quant à l'exceptionnel coup de filet que nous venons de mener dans la harcelosphère des milieux dits éthéticiens. Voici une première vidéo qui documente bien l'affaire. C'est celle que nous avons regardée à l'instant. Trois plaintes pénales vont être adressées, chacune, aux personnes suivantes, par trois plaignants différents, et dans trois pays différents. Trois PhD, trois plaintes, trois plaignants, trois pays, il y a une forme de logique. Wendy Boissnard, ancienne livreuse à domicile, Thomas Durand, YouTuber, Samuel Busseret, YouTuber, Dalibor S, YouTuber, en l'occurrence, il s'agit de monsieur de la chaîne Psyodélique. Les faits. Durand, par l'intermédiaire de son ami, le YouTuber AstronoGeek, avec qui il partage le même monteur audio, non, s'associe les services d'une détective privée. Ça, c'est un fait dans l'univers mental de monsieur Abercane. J'aimerais bien qu'il tente de démontrer tout cela. En réalité, cette détective, entre guillemets, est Wendy Boissnard, ancienne livreuse, ancienne candidate malheureuse aux élections de 2022 pour le parti transhumaniste. Boissnard fut également co-listière d'un repris de justice condamné à de la prison avec sursis pour des élections locales. Comme détective, on fait mieux. Là, nous avons des honneurs par association. Bon, ça peut arriver par accident qu'on en commette. Soit. Je poursuis. Le youtubeur astronoguique qui ne brille pas par son intelligence s'est vanté de l'avoir déjà embauché par le passé devant Dalibor S connu comme Psyodélique qui, en bon sceptique, zététicien, neutre et impartial, diffusera immédiatement dans un poufement de joie, bien entendu. Je ne pense pas que quiconque puisse penser que Psyodélique est un sceptique, zététicien, qu'il soit neutre et impartial, peut-être qu'il peut le penser, mais lui-même ne se revendique pas du mouvement sceptique et zététicien. Monsieur Eberkade ne sait pas de quoi il parle. Est-ce que nous sommes surpris ? Durand. Lui se vantera en amont de connaître cette détective et lui attribuera des prérogatives judiciaires que, bien évidemment, l'ancienne livreuse transhumaniste ne possède en aucun cas. Comme rigueur zététique, là aussi, on a fait mieux. Dans ce tweet, il montre une capture d'un extrait d'article sur la menace théoriste, un article que j'ai écrit qui s'appelle « Masterclass en imposture » qui est la retranscription de la vidéo qui porte le même nom et dans lequel je dis « Enfin, selon une source du genre de celle qu'on ne divulgue pas, la justice française s'intéresse aussi à la fiscalité divergente qui entoure les activités de M. Eberkade. » Donc, j'annonçais le travail de Wendy qui allait sortir tout en précisant que je n'allais pas donner d'informations sur la source. Et M. Eberkade commente avec cette phrase « Faux » en majuscule « Une pseudo-détective n'a aucune prérogative judiciaire. » Et je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je ne prétends pas qu'elle en aurait. Suite du thread, là où le pauvre astronaïque continue à nous prouver qu'il n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, c'est que ce génie vient de confirmer aujourd'hui par vidéo que c'est le youtubeur Samuel Buisserey qui a réalisé le montage de la vidéo de Wendy Boissnard. Oui, alors peut-être qu'en fait, ce n'était pas un secret et que si Arnaud en a parlé, c'est parce qu'il pouvait le faire et que ça montre un peu le niveau d'expertise, d'enquête auquel se sont livrés M. Eberkade et son excellent requêteur, il s'est contenté de regarder youtube. Bon, vous avez le droit, ce n'est pas un problème. Buisserey, affidé de la sphère zététicienne, non, il n'est pas affidé de la sphère, il est créateur de contenu et appartenant à la communauté des gens qui s'intéressent à la zététique et à l'esprit critique. C'est ça en fait la réalité. Bref, Buisserey a relayé la vidéo de Boissnard en faisant mine de la découvrir mais ce fournisseur de prestations de montage pour de vrai c'est son métier a laissé de nombreuses traces de son style inévitable dans son oeuvre. Pardon, je baille. Un peu chiant. Tous ses efforts pour point 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 d'interrogation affirmer sur youtube que mesdames, mesdemoiselles, messieurs, votre serviteur blanchirait de l'argent depuis 2009. Trois points d'exclamation, quatre émojis en pleurs, rigolaires et en pleurs, au nez et à la barbe du monde entier avec un réseau digne du cartel de Medellin. Des preuves ? Pourquoi faire ? Quand on est zététicien, on n'a pas besoin de preuves. On est par la naissance dépositaire de la pureté méthodologique, pas besoin de preuves et de procédures non plus. Bref, je ne plaisante même pas Thomas Durand à serment d'axe a enrôlé une ancienne livreuse transhumaniste colistière d'un repris de justice pour affirmer aux internet sans le moindre preuve que je blanchis de l'argent depuis treize longues années. Samuel Bissouet, monsieur Sam, a réalisé le montage vidéo de cette superbe perle puis l'a diffusé comme s'il venait de la découvrir. De même pour Durand qui a offert un relais sublime aux élucubrations de sa chère livreuse. Tout ce beau monde et son travail d'orfèvre va donc être présenté aux autorités compétentes en matière correctionnelle dans les plus brefs délais par trois plaignants à chaque fois et dans trois pays différents. Si je peux me permettre une petite conclusion au diardesque pour couronner le génie de Thomas Durand, la connerie à ce point-là, moi je dis que ça devient gênant. Fin du thread, début de la procédure pénale. WildEye Damon l'a très bien compris et ce n'est pas la première. Faire une vidéo critique sur Idriss Aberkane et c'est le jackpot. La chaîne YouTube la tronche en biais avec en première ligne Thomas Durand sont les premiers exemples. Je ne suis pas détective privé comme prétend l'être WildEye Damon. Même en étant loin du YouTube Game, on comprend vite l'intérêt d'un tel sujet. Ratonner médiatiquement Idriss Aberkane ça rapporte tout en vous assurant une place du bon côté du martinet. Ratonner. Idriss Aberkane ça rapporte. On retrouve la rhétorique qui consiste c'est-à-dire que les gens qui critiquent sont des racistes. Critique il avait formulé un petit peu avant d'appeler à voter pour Marine Le Pen. Dans cette enquête monsieur comment il s'appelle ? Monsieur Roche King Media je ne connais pas son nom je ne connais pas sa chaîne ça ne m'intéresse pas beaucoup prétend qu'il a trouvé le nom de l'enquêtrice qui a fait ce travail de fourmis et il semble en tirer une certaine fierté bon en fait il se trouve que Wendy ne se cachait pas vraiment donc son nom on peut le trouver d'autant que Wendy était présente par exemple lors de des rencontres de l'esprit critique de Toulouse face visible elle n'était pas masquée et qu'on pouvait voir son tatouage qui est visible à l'écran donc le grand scoop de cette vidéo qui consistait à dire on a trouvé qui c'est ouais c'est bien bravo on est très impressionné j'espère qu'il y a plus que ça on comprend donc clairement que Wendy Boanard a été très probablement engagée par un youtuber zététicien comme elle l'a été par le youtuber astronogeek qui est d'ailleurs très proche des milieux de la zététique et particulièrement liée avec la tronche en biais pour rappel cette chaîne est animée par Thomas Durand et avec Evelette Tapas ce dernier second figure de la tronche en biais est musicien et réalise notamment les montages audio de la chaîne mais aussi d'autres montages et réalisations sonores pour le youtuber astronogeek tiens donc et bah non et bah ça c'est pas vrai par exemple l'exemple donné pour montrer que Evelette Tapas serait le monteur d'astronogeek parce que c'est ce qu'on a entendu c'est la page IMBD de Evelette que quelqu'un alimente d'ailleurs c'est super cool merci à ceux qui alimentent nos pages respectives avec toutes les vidéos qu'on fait c'est marrant de voir que 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 c'est répertorié et donc sur la fiche de Vled sur IMBD nous avons une ligne qui correspond à la chaîne astronogeek pour un épisode en 2019 qui s'appelle les arguments moisis d'Anilobé replot de la tronche en biais et en réalité c'est juste qu'il y avait une vidéo de la tronche en biais que nous avons retiré lorsqu'on a eu des menaces de la part d'Anilobé l'affaire est en cours on vous en dira plus quand on pourra et que ce sera beaucoup de dossiers en cours et j'avais prévenu Madame Lobé que c'était pas une bonne idée de vouloir supprimer cette vidéo que ça allait causer un effet stressant et Arnaud s'était fait une joie de réaliser cette prédiction en étant un de ceux il y en a eu plusieurs qui ont ré-uploadé repartagé sur sa chaîne ou sur d'autres la dite vidéo sur laquelle Vlad est compositeur il apparaît en tant que compositeur et donc s'affiche imbd et bien apparaît cette vidéo sur la chaîne d'Assemblée Geek Vlad n'a à aucun moment participé collaboré avec Arnaud donc c'est quelqu'un qui parle vraiment de gens qu'il ne connaît pas c'est pas très grave ça peut arriver mais vous voyez que la fiabilité n'est pas au rendez-vous et qu'on est vraiment dans de la surface Wendy Boisnard n'agit pas seule et pas de sa propre initiative elle fait certainement partie du réseau très organisé des détracteurs d'Idriss Aberkane pour tenter de donner de la crédibilité à la pseudo enquête de notre livreuse transhumaniste il nous explique aussi que et apparemment c'est très important Wendy Boisnard ça se prononce Boisnard pas Boisnard ça c'est pas très grave je peux comprendre qu'on ne le sache pas qu'elle a été donc sur une liste électorale transhumaniste bon alors on nous explique qu'elle est transhumaniste on insiste dessus et je ne sais pas en quoi c'est important si le fait qu'elle ait eu cet engagement est important pour montrer que ce qu'elle dit sur M. Aberkane est faux il manque un élément dans la démonstration c'est pas suffisant de nous dire ça il faut dire pourquoi ça ça montre qu'elle n'est pas fiable ou que ce qu'elle dit est faux et si on ne sait pas ça alors on est dans la dominème qui n'est pas toujours inutile la dominème est parfois pertinent lorsque la question en jeu c'est la crédibilité de la personne soit mais je ne vois pas en quoi ceci altère la crédibilité de Wendy et de son enquête ce n'est pas la première fois que le réseau Durand est accusé de pratiquer le blanchiment d'informations le réseau Durand accusé de blanchiment d'informations en 2016 le Muslim Post avait en 2016 le Muslim Post publie un article qui s'appelle qui veut la peau Iris Aberkane j'ai jeté un oeil le réseau Durand n'est pas mentionné il n'y a pas mon nom donc en fait non je n'ai pas été accusé jusqu'à présent de blanchiment de fake news c'est une expression qu'on doit exclusivement à monsieur Aberkane lui-même qui est une accusation miroir puisque lui-même est suspecté de blanchiment d'argent hop il nous accuse de blanchir des fausses informations d'étonnement d'attention double faux tout ce que vous voulez c'est assez c'est assez voyant bon ensuite on a cette longue minute d'image tournée au Sénégal en Afrique et le témoignage de personnes qui sont sur place je ne suis pas en mesure de porter un jugement là-dessus je ne sais pas ce qu'il en est je n'ai pas enquêté sur les affaires de monsieur Aberkane au Sénégal mais quelques questions demeurent Wendy dans sa vidéo ne remet pas en question de l'existence d'une activité quelque part au Sénégal elle a d'ailleurs trouvé des témoignages mais la question qui se pose c'est où en sont les projets où sont les preuves qu'effectivement il y a des champs de Moringa que l'activité est pérenne parce que sur ses sites M. Aberkane parle de milliers de femmes peu concernées là on a deux témoignages de personnes et on a quelques images de M. Aberkane qui fait une conférence comme il en fait partout ailleurs sans que ça prouve qu'il aide beaucoup les gens présents peut-être qu'il le fait super mais je ne sais pas et on n'a pas la preuve on n'a aucune trace de l'entreprise Erin dans les registres africains comment ça se fait on n'a pas les preuves de l'activité réalisée sur place on a des témoignages ces gens qui sont aux commandes aux manettes de ces projets sont les plus à même d'avoir accès aux données qui pourraient être transmises pour démontrer l'existence d'une activité mais ce à quoi on a droit c'est à des témoignages à des photos de vacances voilà de cette dame qui va sur place qui rencontre des enfants des enfants on a des images de cartes postales on n'a pas de preuves d'une activité et puis maintenant que à cause de sous-son de malversations financières de la part de monsieur abercane l'argent de bionnier est bloqué qu'est-ce qu'il se passe pour les femmes peu aujourd'hui en 2022 on n'a pas la réponse on n'a rien j'espère que tout se passe bien pour elle et j'espère qu'en effet Chris abercane a fait quelque chose de bien dans sa vie et qu'il les a aidés mais en l'état actuel on n'en a pas la preuve formelle et en revanche on a la preuve formelle que monsieur abercane est un menteur invétéré bon maintenant à vous de voir au moins on peut observer que quelle que soit la somme que les ététiciens ont déboursé pour cette enquête ils ont été superbement mystifiés par cette ancienne livreuse et romancière auto-édité quelle que soit la somme déboursée par les ététiciens ils ont été floués par cette ancienne livreuse et autrice auto-édité je voudrais dire le respect que j'ai pour les personnes qui s'auto-édit le monde de l'édition est très compliqué en France j'en sais quelque chose je suis auteur de roman j'ai eu la chance d'être édité et l'édition le fait de passer dans le monde de l'édition n'est pas toujours toujours corrélé uniquement au talent et parfois on fait le choix d'être auto-édité ça n'a rien de ça n'a rien de mal en fait et ce regard surplombant des gens qui ont des métiers comme livreur ou des gens qui ont des activités comme auteur auto-édité je sais pas je pense que ça en dit peut-être un peu plus long sur ceux qui émettent ces phrases que sur ceux qui en sont les cibles passons à la 51e minute où là c'est un peu sympa parce qu'il va résumer toute la vidéo et donc on aura en quelques instants l'ensemble de ces découvertes au cours de de son enquête à lui de manière à voir si en effet on assiste à un grand coup de pied qui va mettre la zététosphère à genoux celle qui a osé être si injuste envers monsieur Abercan alors pour le moment revenons un peu sur les informations découvertes derrière la pseudo-enquête de Wilde Aldemans se casse une jeune femme Wendy Buenard exercée a priori dans la livraison aux convictions politiques plutôt étranges qui se destinaient à apporter les couleurs du transhumanisme au présidentiel 2022 avant d'avant une révélation de se convertir en détective privé et d'entamer une soi-disant enquête juridique sur Idriss Abercan on découvre ensuite les liens étroits avec les zététiciens fervents détracteurs d'Idriss Abercan qui ont déjà eu recours au service de Wendy Buenard par le passé et qui a... alors non je... ah oui parce que peut-être que c'est important quand même de vous donner la version qui est la mienne parce que je ne l'ai pas fait non je n'ai pas embauché Wendy Buenard pour faire cette enquête ni avant d'ailleurs ni depuis d'ailleurs peut-être qu'un jour on aura recours à ces services puisque c'est légal d'engager un ou une détective pour enquêter en fait c'est pas un problème en soi nous on fait des enquêtes publiques sur des données publiques voilà on n'a pas besoin d'avoir recours puisque le sujet qui nous intéresse en général ce sont les données scientifiques et la rhétorique c'est disponible librement on ne fait pas d'enquête nous sur le sur les magouilles des gens je ne sais pas faire c'est pas mon travail mais donc voilà donc on n'a pas du tout du tout commandité pilotée engagée Wendy pour ça et je n'ai à aucun moment je ne suis à aucun moment intervenu dans le script de sa vidéo en revanche je lui ai demandé de me de me me dire quelles étaient les grandes lignes de de ses découvertes pour pouvoir en dire quelques mots alors qu'elle était en train de boucler l'enquête et qu'elle allait faire sa vidéo elle a mis deux mois à faire sa vidéo c'est un peu long mais c'est mieux de sortir la vidéo quand elle est prête et donc je n'avais pas vu la vidéo avant qu'elle sorte je n'ai pas participé à son travail à son écriture à son financement ni à rien en fait maintenant vous pouvez choisir de ne pas me croire après tout vous n'avez que ma parole je pourrais vous mentir je pourrais être l'instigateur je pourrais avoir payé cette détective pour déterrer les sombres secrets financiers des textes à l'ercane et bien je vous suggère de considérer que cette hypothèse est vraie admettons que c'est bien moi qui soit le patron de Wendy qui l'ai embauché qui l'ai demandé de faire une enquête qu'est-ce que ça change au résultat de l'enquête alors l'enquête est à charge d'accord mais si l'enquête met en évidence des choses des bizarreries des incohérences des voilà tout ce qu'on voit dans sa vidéo c'est indépendant du fait que je la paye ou que je ne la paye pas donc encore une fois on est dans quelque chose qui est d'ordre du contre-feu de dire non non ne vous intéressez pas à ce que disent ces gens regardez c'est toute une machination de gens qui veulent la peau d'amercane etc donc c'est une rhétorique un petit peu conspirationniste mais c'est surtout un contre-feu c'est très politicien comme manière de faire enfin c'est de la gestion de crise mais ça se voit je veux dire que ça se voit en fait et que ce sont des gens qui cherchent dans leur rhétorique à dire à quel point les gens d'en face sont méchants et sont mauvais et tout ce qu'ils ont trouvé comme information à charge contre nous c'est de dire que Vlet Tapas a été l'ingénieur sonde de Astronomagic ce qui un n'est pas très grave et deux n'est pas très vrai qui ont déjà eu recours au service de Wendy Boanard par le passé et qui annonçaient les résultats de sa pseudo-enquête deux mois avant la sortie de cette dernière enfin la vidéo de Wendy Boanard et comme on l'a vu bourrée de mensonges et de non-dits qui dressent une perspective complètement biaisée de la réalité aux antipodes de cette dernière en attendant qu'encore les preuves merveilleuses de ce qu'Idriss Abercane ce génie du mal et comploteur chevronné en quoi la bande à Thomas Durand et Wendy Boanard a organisé pendant 60 mois et sans jamais se faire repérer un réseau international de blanchiment d'argent entre la France le Sénégal et la Suisse des enquêtes sont en cours la vidéo de Wendy n'apporte pas de preuves c'était pas son but elle était là pour alerter pour montrer qu'il y avait des trucs à chercher que c'était que ça sentait très mauvais autour des activités de M. Abercane et sans doute que l'expression blanchiment d'argent qui est utilisée en effet je crois dans ces vidéos est un petit peu spéculative mais elle ne prétend pas qu'elle apporte la preuve que c'est vrai elle dit que c'est quelque chose qu'on est en droit de soupçonner étant donné tout ce qu'on voit et il est très simple de démentir cette accusation en apportant les preuves de l'activité de ces entreprises chose qu'on n'a pas aujourd'hui et donc je suis assez étonné de l'air fanfaron que prend M. Abercane lorsqu'il dit qu'il va porter plainte contre nous sur la base de cette enquête-là alors dont acte nous attendons la mise en accusation des courriers des avocats et des procureurs et des juges si la justice doit s'intéresser à cette affaire on va obtempérer évidemment et on vous tiendra au courant parce que si jamais nous sommes attaqués par M. Abercane pour avoir dénoncé des choses qui nous paraissent être dénonçables on va se défendre mais je ne suis pas certain qu'il aura envie d'attaquer il ne s'agit pas d'une enquête judiciaire mais d'un dénigrement commandé dont le financement est opaque mais repris pour Thomas Durand en personne ajoutez à cela que son collègue astronogeek s'est déjà vanté publiquement avoir recouru aux délicieuses prestations rémunérées de Wendy a priori morseur de lèvres non incluses dans le cas de ce dernier donc voilà tout ce qu'on a à se mettre sous la dent malgré ses grands effets d'annonce 53 minutes 34 pour vous dire si peu de choses on nous promet qu'il y aura une suite à l'enquête je suis certain qu'ils vont essayer de montrer à quel point nous sommes et moi en particulier des gens méchants des gens malhonnêtes et qu'ils vont fouiller nos activités à la recherche de connexions pour dire à quel point je ne sais pas je vais éviter d'anticiper on sera étonné par ce qu'ils vont trouver et on sera certainement un peu triste pour eux du peu de choses qu'ils vont pouvoir trouver en tous les cas les enquêtes sur Abercane elles existent et elles vont continuer en tout cas sa désinformation elle aussi se poursuit et malheureusement je dois bien constater que le travail que l'on a fait que j'ai fait avec ces vidéos et Wendy avec la sienne porte des fruits limités c'est à dire qu'on constate que le succès de Monsieur Abercane sur Youtube est fort il a beaucoup de vues il a beaucoup d'abonnés il a une dynamique qui continue d'être importante peut-être qu'elle serait encore plus forte si on n'avait pas fait ce qu'on a fait et c'est pas sûr nous ne savons pas mesurer l'impact réel de ce travail de débunkage j'aimerais que ce soit possible de le faire de comparer ce monde là avec un monde parallèle où on n'aurait pas fait les vidéos pour voir s'il aurait la même trajectoire je suis condamné à être optimiste et à penser que ce que je fais a de l'intérêt sinon j'arrête de le faire donc je veux croire que malgré tout 1. ça a déjà eu un impact et que ça a limité la casse et que 2. ça finira par payer je ne veux pas la mort de ce monsieur je veux un arrêt un endiguement de la désinformation à laquelle il s'adonne dans toutes les sphères possibles et imaginables sciences géopolitiques avec des conséquences qui sont potentiellement graves pour la santé des gens et en tout cas pour la santé de leur croyance de leur rhétorique merci à tous ceux d'entre vous qui soutenez notre travail sur les plateformes de financement participatif sachez qu'on touche beaucoup moins d'argent que monsieur Ebergan voilà si jamais ça change on vous le dira enfin bon on n'a pas les détails mais les ordres de grandeur sont ce qu'ils sont donc vous pouvez continuer à nous soutenir surtout si des ennuis judiciaires devaient nous tomber sur le coin de la figure je sais que la communauté sceptique est prête à le faire puisque Faustine Boulet qui est actuellement en procès contre Jacques Grimaud a reçu un soutien important que vous pouvez d'ailleurs renforcer avec une une cagnotte litchi voilà quand on s'attaque à ces personnages notre vie est un peu plus compliquée et moi je pense que ça vaut le coup je ne me plains pas pour l'instant mais je vous tiendrai au courant si jamais il y avait des conséquences plus plus dérangeantes pour l'instant on a que cette vidéo qui qui fait un peu plus shit il faut bien l'avouer on va continuer le travail merci d'avoir organisé cette vidéo pensez à la partager je vous dis à très bientôt évidemment continuons de prendre soin des idées que nous acceptons de mettre dans notre tête bye bye c'était bisous merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo